Hello ! alors je monte le son désolé pour ma main je cherche les filtres est ce que vous m'entendez vous m'entendez ou pas hello bonjour je ne sais pas si vous m'entendez alors on attend la chineuse j'essaie de t'ajouter, tu peux demander à monter ou pas parce que je n'arrive pas à t'ajouter directement ça devrait fonctionner normalement on sait, voilà ça va ? ouais et toi ? ouais ça va, ça va t'as bien mangé ? ouais j'ai bien mangé j'ai goûté les sucrés l'autre coup avec ma soeur je dis bien on va tester les salés, c'était super bon enfin bref, pour ceux qui sont de Dijon il faut aller là-bas, c'est hyper bon ouais ça avait l'air vraiment pas mal ouais c'est la chance ouais c'est la chance c'est clair, alors ça va ? bah ça va, ça va franchement t'as fait ton anniversaire en live ? yes, c'est super bien passé, j'étais contente puis là on continue j'ai repris un peu de l'énergie pour ceux qui me suivent et qui sont là j'ai testé grâce à ma communauté tu sais le magnésium parce que j'étais éclatée là je sais pas, ça doit être le changement de saison aussi qui a pas joué et ça fait une semaine que j'en prends ah ça fait du bien pour ceux qui ont besoin d'un peu de boost ça fait du bien parce qu'on a tous des moments ouais moi ça reste en cure aussi de magnésium mais on est pas mal à se sentir un peu fatigué en ce moment avec je parlais avec plusieurs personnes on est tous en cure de magnésium en fait ah bon voilà puis la météo aussi là je suis contente parce qu'il fait beau et tout ça joue quand tu te lèves qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut c'est relou franchement c'est clair ça commence à être long et puis même la tension là avec les élections et tout t'as tout ça aussi qui vient de dessus il faut en parler il faut y penser enfin moi on en parle pas forcément sur les réseaux mais on y pense tous tu vois mine de rien ça joue aussi des entreprises donc évidemment on pense à tout ça en tout cas bienvenue sur mon compte je suis très contente merci pour l'invitation c'est normal et merci à tous ceux qui sont déjà présents on est déjà pas mal je trouve c'est un bon début je suis bien contente donc bienvenue à tous merci donc c'est un live qui va parler de communauté etc comment créer sa communauté la gérer etc et comme tu as quand même une bonne expérience là-dessus en deux ans moi je trouve que c'est ouf en fait moi ça fait presque un an que j'ai mon compte et bon je suis pas sûre que dans deux ans j'aurai 13 000 abonnés donc ce serait cool de savoir comment t'as fait donc du coup je voudrais bien que tu te présentes à mon audience qui ne te connait pas encore ok tu te présentes moi c'est Lucie alias la chineuse de créateurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui je mets en lumière les artisans les créateurs les créatrices français j'ai vraiment à coeur de partager leurs histoires en plus de leurs créations parce que je pense que c'est important c'est vraiment un global donc je les aide je présente vraiment des créations tous les deux jours maintenant j'ai des postes que je présente voilà des créateurs j'ai un marketplace qui a été ouvert il n'y a pas pas si longtemps ça va faire six mois qu'il est là qu'il est en ligne donc qu'il est en pleine évolution en fait il est en construction voilà juste en construction et là je vais continuer un peu plus à accompagner les entrepreneurs les créateurs sur des domaines un peu plus spécifiques parce que comme tu l'as dit ça fait deux ans que je suis là et c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner du coup en compétences sur les réseaux sociaux et particulièrement Instagram et j'ai envie de partager ça donc là je suis en construction d'une prestation en particulier ça fait un petit moment que je suis dessus et j'arrive presque au final je pensais que ça allait sortir en mai et puis finalement j'ai décalé à juin parce que j'ai encore envie de travailler dessus pour avoir un rendu vraiment parfait j'ai vraiment envie de pouvoir répondre au maximum de personnes enfin bref voilà c'est génial bravo j'ai hâte d'en savoir plus sur ta année en plus c'est marrant que j'ai contacté hier parce que là c'est une nouvelle en fait les calculs de prix produits je sais faire parce que je suis issue du commerce à la base j'ai fait 12 ans de commerce donc je sais faire un calcul de prix pour un produit et là il a fallu que je calcule mes prix en prestat je me suis dit mon dieu je fais comment en fait c'est dur mine de rien puis je t'ai demandé j'ai demandé à 2-3 personnes qui font la même chose et c'est vrai que tout le monde en fait se base sur des choses assez différentes c'est assez voilà mais donc voilà on en parlera si il y a besoin et du coup tu as quand même répondu à ma première question c'était pourquoi la chineuse mais donc ça va avec ta présentation donc on va directement passer à la suite moi j'avais préparé donc quelques questions et j'aimerais bien savoir comment étaient les premiers temps genre les 6 premiers mois de la chineuse comment ça s'est passé en fait moi j'ai ouvert le compte d'une manière particulière donc moi au début je travaillais c'était vraiment pour changer les idées comme j'ai dit j'étais dans le commerce donc je vendais pour vendre j'étais plus axée sur la marge le chiffre ça me poussait vraiment c'était la carotte le chiffre le chiffre le chiffre et la chineuse c'était pour sortir un peu des sentiers battus retrouver un peu le côté humain que j'avais dans le commerce à la base en fait et quand j'ai ouvert la chineuse j'ai laissé le compte pendant un mois en disant voilà prochainement je vais présenter des créateurs pendant un mois et en un mois j'ai gagné 1000 abonnés sans rien faire en particulier juste en cherchant franchement par contre j'ai démarché des créateurs j'essayais de m'intéresser à comprendre comment ça fonctionnait parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas et en un mois voilà et après ça s'est fait petit à petit je crois que d'accord ouais en un mois il faut en faisant donc t'as démarché je suis allée démarcher vraiment je suis allée voir parce que mon objectif c'était vraiment de partager des créateurs leurs histoires et au début c'est moi qui écrivais tous les posts donc j'échangeais avec les gens et c'est moi qui repartageais vraiment toute l'histoire de la personne donc je prenais du temps j'échangeais beaucoup et je pense que c'est ça aussi qui a joué sur le fait que les gens se sont abonnés ou m'ont fait confiance parce que j'ai pris le temps avec chacun d'entre eux de discuter et de m'intéresser à ce qu'ils faisaient et qui ils étaient ça joue beaucoup de toute façon qu'importe ta communauté c'est important de savoir à qui tu parles oui d'accord c'est intéressant je ne m'attendais pas à ça tu vois ah bah bon ouais c'est un bolo et du coup il a décollé quand ton compte enfin décollé quand on dit décollé ça ne veut tout rien dire mais toi quand est-ce que tu considères que ça a vraiment décollé quand je me suis montrée d'accord ouais parce que moi j'ai mis beaucoup de temps au début je ne me montrais absolument pas je crois que j'ai mis 6-8 mois à me montrer vraiment oui quand même à la base ah oui moi c'était pas je ne pensais pas du tout je ne pensais pas du tout me montrer autant je ne pensais même pas avant j'avais le logo et tout je ne pensais même pas changer de photo de profil me mettre beaucoup plus en avant qu'aujourd'hui c'est quand je me suis montrée parce que je pense que les gens s'attachent du coup à une personnalité à des valeurs et du coup ça crée plus de liens à une vie quotidienne aussi à une manière de faire donc voilà je pense que c'est ça après décoller je ne sais pas un compte Instagram si ça je ne sais pas après moi je ne suis pas très fixée nombre d'abonnés et compagnie aussi donc je ne suis pas ouais tu te détaches un peu de ça et c'est peut-être aussi ce qui fait que ça fonctionne aussi plus on est attaché aux chiffres je ne peux pas gaffe moi tu sais je fais souvent le prix j'en enlève plein je ne suis pas du tout ah ouais ok ouais j'enlève des gens c'est quand je vois qu'il y a des forts et je fais très attention à qui rentre dans ma communauté pour moi c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui sont là depuis le début qui me suivent qui me font confiance et je n'ai pas envie d'avoir des choses nocives pour les gens qui sont là en fait donc je fais très très attention je préfère avoir moins d'abonnés que beaucoup trop et parfois je galère à passer des c'est vrai que je le vois là par exemple arriver les 10 000 derrière j'ai mis du temps parce que j'enlève tellement le monde parce que passer les 10 000 en fait tu as plein de gens qui viennent ici et qui ne sont pas forcément intéressés et moi je n'ai pas d'intérêt à garder ces gens là et même pour les gens qui sont là les créateurs que je partage il n'y a pas d'intérêt à garder des gens qui ne sont même pas actifs oui tu as très très attention d'accord tu fais souvent du tri etc chaque jour moi en fait maintenant tu sais dans les notifications tu as un filtre et tu peux filtrer abonnement et commentaire donc moi déjà ça me permet de répondre à tous les commentaires et en plus de voir tous les nouveaux abonnés donc chaque jour je prends 10 minutes et je regarde les nouveaux abonnés qui sont arrivés j'essaye chaque jour tous les 2 jours si je n'ai pas le temps mais j'essaye au maximum de prendre le temps d'aller voir les comptes et tout ah oui quand même c'est intéressant et du coup tu as mis ton place concrètement pour développer ta stratégie etc est-ce que tu avais fait une stratégie au départ ou c'est venu au fil du temps comment ça s'est passé petit à petit au début je travaillais par thème donc j'avais un thème qui était je crois c'était tous les 10 jours je lançais un nouveau thème donc autour de ce thème on allait découvrir de nouveaux créateurs ouais et puis petit à petit en fait je crois que j'ai appris à connaître ma communauté j'ai posé des questions de quoi ce qu'ils avaient envie de voir tu sais l'évolution puis tu regardes un peu tu découvres aussi le fonctionnement d'Instagram parce que même si j'aimais Instagram mine de rien tu t'y intéresses un petit peu et puis tu t'adaptes tout est évolutif enfin franchement j'évolue j'évolue tout le temps parce que je crois qu'au bout de 6-7 mois bah du coup je me suis montrée après 3 mois après j'ai stoppé ce système de thème j'ai décidé de faire plus sous sélection petit à petit et là maintenant tu vois j'ai rechangé parce que j'ai décidé de me montrer encore plus avec les créations portées et autres donc c'est évolutif en fonction de la communauté et en fonction de moi aussi de mes envies de ce que j'ai envie de partager d'accord tu te rends bien en compte comment les gens répondent à ton contenu en fait si tu vois que certains sont plus au moins intéressés par tel ou tel il faut que la majorité ça match si ça match pas j'arrête et je crois que j'ai pas peur aussi de me planter je m'en prie moi je suis pour le qui ne tente rien n'a rien tu vois je le tente ça marche ça marche ça marche pas j'ai pas ça me fait pas de mal de m'être plantée je me dis c'est parce que je peux faire mieux et qu'il y a mieux à faire en fait donc je me prends contre la tête là dessus non plus c'est top je suis d'accord c'est que Instagram enfin c'est que Instagram c'est que Instagram en fait c'est pas grave si tu te plombes tu vois t'as tué personne en soi les gens oublient vite je crois en fait nous on se prend la tête mais en fait on a tellement d'informations tous les jours qu'en fin de compte on reste pas bloqué sur quelqu'un qui a loupé un truc sur Insta en fait je crois que maintenant on va pas lui en vouloir et puis tout ça et je vais te dire de temps en temps tu vois des gens qui osent te dire je me suis plantée là ça te rassure et toi du coup ça t'aide à pas faire l'erreur donc t'es pas bon alors si t'es réfléchie en général tu réagis comme ça après t'as les haters mais en vrai voilà et ça les haters comment tu as géré comment tu gères parce que je sais pas est-ce que ça arrive souvent est-ce que c'est à partir d'un certain temps t'as remarqué qu'on t'en était un peu plus qu'avant c'est sur les réels ou ils sont les réels ouais ouais les réels bon je m'en fous moi je m'en fous ça me dit je connais pas les gens ça serait quelqu'un de ma alors moi j'accepte vraiment la critique ma communauté me connaît c'est un truc qui va pas si tu me le dis de manière bienveillante franchement j'écoute et tout justement je trouve ça intéressant par contre les critiques qui sont pas constructives qui sont juste dans le tacle et tout venant de quelqu'un que je ne connais pas sur les réseaux sociaux ça ne me touche absolument pas en fait je te connais pas t'es derrière ton écran t'es même pas abonné à moi tu sais pas ce que je fais tu viens me lancer un petit commentaire comme ça t'es ça t'as fait vraiment ça me glisse dessus c'est pas ton proche je m'en fous c'est quelqu'un qui partage qui me donne son propre malaise en fait et ça m'intéresse pas du tout et puis alors donner de l'énergie pour ça c'est chiant j'ai pas envie de partager ça je n'ai pas envie de reprendre ça pour faire des stories des trucs ma communauté elle a beaucoup d'affaires t'as raison même moi c'est bon les gens comme ça mais j'en ai très très peu d'accord très très peu j'ai très peu de haters et parce que je protège aussi je pense que je filtre pas mal je fais très très attention comme j'ai dit à qui rentre qui sort et c'est pareil même les haters parce qu'on va pas se lancer entre créateurs il y a ça aussi il y a ce il y en a qui se taclent entre eux moi par exemple si tu viens en privé tacler une créatrice qu'importe je la connais ou pas c'est vrai que je vais vite te demander de quitter la chine je vais te demander de te désabonner parce que ça m'intéresse bon déjà je suis pas médiatrice pour créateur je vais être très honnête je suis pas là pour ça et puis je trouve ça hyper malsain de venir critiquer quelqu'un tu sais vers moi je comprends pas trop le principe donc je vais te demander de te désabonner ça me fait toujours peur pour les autres je suis très protectrice avec ma communauté gérante oui parce que les personnes peuvent réagir toutes de manière différente ouais ouais j'aime bien les gens ok oui oui t'avais fait des petites stories là dessus je m'en souviens ouais comment tu gères un petit peu ta vie personnelle avec tout ça parce que ça doit te prendre énormément de temps les commentaires les notifications etc comment tu arrives à gérer tout ça ça a été difficile très difficile au début parce que donc moi je suis donc j'ai été dans le commerce et j'ai travaillé donc en en grande distribution particulièrement avec des postes à responsabilité donc c'est un rythme très très soutenu et en fait mais c'est qu'importe le métier qu'on fait d'ailleurs je pense que quand on travaille 10 ans dans un secteur on a un rythme qu'on nous a imposé et on pense que c'est ce rythme là qu'il faut s'imposer quand on est entrepreneur et c'est le rythme que je me suis imposé quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux particulièrement donc je bossais beaucoup alors qu'il n'y avait pas forcément besoin donc ça a créé un désaccord avec mon compagnon du coup et du coup pour être moins absorbé par les réseaux sociaux moi je coupe un maximum vous me verrez moins le week-end déjà ceux qui me suivent savent que le week-end je suis beaucoup moins présente ça peut arriver si j'ai des activités je prends une petite photo mais je ne vais pas être hyper présente je n'ai aucune notification je coupe toutes mes notifications moi je comme ça si je veux prendre une heure sur Instagram je prends une heure et derrière je ne touche plus à mon téléphone parce que les notifications m'appellent beaucoup trop parce que je travaille quand même à côté je fais d'autres choses donc j'essaie d'appeler et Instagram je ne dois pas y passer quotidiennement donc je sais que je passe une heure le matin une heure le soir sur mes réseaux et le midi à la minute et basta et c'est pareil pour WhatsApp c'est pareil pour tout ça moi je n'ai aucune notification pour ne pas être débordée et le soir je coupe 18h même 16h je coupe et je crée mon rythme comme je le souhaite ce matin je savais que j'ai le live je me suis dit vas-y prends ton jeudi matin parce que je sais que je vais bosser dimanche par contre je crée un rythme comme je le souhaite et on a le droit on est entrepreneur on fait ce qu'on veut mais il ne faut pas mais c'est très difficile parce qu'Instagram en fait en plus moi qui suis donc il y a un côté influenceuse tu vois mine de rien les gens ont envie d'en savoir plus sur moi et moi il y a une limite qu'il ne faut pas que je dépasse parce que je peux vite rentrer dans mon intimité et c'est très très compliqué c'est très compliqué et je ne veux pas ça parce que mes proches ils n'ont pas forcément demandé ça j'essaye mais parce qu'on me demande ma communauté me demande d'en partager plus mais c'est difficile parce que j'ai peur de dépasser de certaines limites ça va difficile donc c'est d'imposer toi-même ta limite au final ouais mais c'est dur je ne dis pas que c'est facile c'est hyper dur justement est-ce que tu penses que c'est donné à tout le monde de pouvoir gérer comme ça tu penses que tout le monde peut le faire non mais attends je ne dis pas que je gère tous les jours il y a des jours mon mec il me dit te fous de moi on est en train de me faire un film et je ne fais pas gaffe tu sais je prends mon téléphone et tout je regarde je me dis elle a fait ça je dis ah ouais mince tu sais je ne suis pas là je me reconnecte à Instagram tu vois dans mon deuxième et puis la chineuse elle me fait du bien tu vois quand ça ne va pas bien et tout j'ai tendance à aller sur Instagram pour voir un peu mes abonnés discuter et tout ça me fait du bien aussi puis tu sais tu crées des liens aussi donc il y en a s'il y a un souci que tu as vu tu vas aller prendre des nouvelles et tout c'est compliqué c'est pas facile tous les jours c'est vraiment pas facile tous les jours et je pense qu'on vit tous la même chose avec Insta après c'est à des niveaux des degrés je pense différents avec un petit compte c'est pas même c'est pas pareil pour l'instant moi par exemple j'ai pas autant d'abonnés que ça donc j'ai pas besoin de couper forcément mes notifications et tout mais voilà je pense qu'avec 13 000 abonnés ouais t'as pas en fait c'est les réactions les messages les stories toujours rappelés et tout c'est un peu ouais c'est un peu ouais ouais c'est un peu c'était ça ma question de base est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde ce mode de fonctionnement là de se dire que voilà moi aussi je veux aussi créer ma communauté est-ce que tu penses que tout le monde peut est assez armé pour le faire ou pas forcément est-ce que tu penses qu'il y a des critères de personnalité qui seront prêtes à le faire ou pas de personnalité je sais pas je pense que tout le monde peut le faire c'est juste qu'il faut s'écouter quoi si tu sais t'écouter si tu sais qui tu es si t'es bien dans tes baskets c'est ok faut pas avoir peur de prendre des claques et de se remettre en question aussi parce que moi j'ai pris des claques de vie perso à cause d'insta donc voilà c'est compliqué et moi je suis pas maman non plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans pour les mamans je pense que c'est plus difficile aussi et je connais des histoires de mamans où c'est très difficile parce que t'es sur le téléphone mais tes enfants quand c'est tes enfants moi c'est mon copain mais quand c'est tes enfants qui disent maman t'es plus sur le téléphone qu'avec nous ça doit faire mal il faut s'armer je pense ouais quand même il faut avoir un sacré mental pour se dire je coupe parce que pour moi Instagram ça peut devenir une véritable addiction moi c'était devenu une véritable addiction et c'est pas bon du tout en fait même si c'est ton métier t'es pas obligé d'y être tout le temps c'est une partie du métier finalement tu sais très énergivore en plus enfin à la fin tu as tes chaos en fait ouais ouais c'est vrai en tout cas c'est intéressant et du coup quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre son compte Instagram ou à peu d'abonnés qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour au moins faire grandir même une petite communauté il y a des gens qui veulent pas forcément 15 000 abonnés mais quand même voilà des personnes t'es tranquille avec une petite communauté et ça se fait tout aussi bien tu sais je vois commentaire c'est clair qu'en tant que maman c'est dur de tout se concilier ouais j'imagine franchement j'imagine vraiment les conseils les conseils c'est compliqué pour avoir une belle communauté ou entretenir c'est vraiment d'être disponible j'en vois encore trop qui répondent pas aux commentaires j'en vois encore trop qui vont trop vite qui vont trop vite mais trop vite c'est-à-dire c'est par rapport à la prestation que je prépare je m'en suis rendu compte c'est qu'on fait tout en surface et quand tu rentres à l'intérieur il n'y a rien qui va donc évidemment que ça fonctionne pas donc je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes ne pas se coûte la pression pour un réseau social c'est un réseau social ça va vous servir à communiquer communiquer sur la marque ça va pas vous servir à vendre dans un premier temps donc communiquer correctement tu vois partager les bonnes valeurs partager la bonne identité visuelle tu vois créer du storytelling c'est compliqué déjà de mettre tout ça en place tu vois correctement et répondre aux messages ne pas hésiter à répondre aux commentaires même la moindre réaction tu vois dans tes stories au début il faut être actif voilà et à l'écoute et à l'écoute à l'écoute à l'écoute mais à l'écoute mais savoir se servir de ce que les gens vous ont dit même dans un post quand vous avez des commentaires vous relevez des points forts il faut s'en servir pour y répondre plus tard dans un post plus tard que ça soit positif ou négatif mais voir qu'il y a un cheminement dans ce que vous faites les gens ils voient que vous vous intéressez à eux que vous êtes avec eux et qu'ils peuvent s'impliquer autant que vous en fait sur votre réseau c'est super important les bases franchement construisait de bonnes bases je sais que c'est compliqué mais il faut les bases une fois qu'il y aura les bases franchement ça sera moins c'est moins compliqué parce que en fait ce que je constate c'est que les bases sont souvent pas assez solides et du coup vous vous retrouvez modifié les identités les machins tous les 6 mois puis vous reperdez de l'énergie bêtement alors que quand tu construis proprement tu prends 8 mois tu t'en fous tu prends 8 mois mais c'est propre bah t'es content et derrière t'as juste à faire tourner ta page en fait tranquillement c'est souvent un peu t'oublier on se lance comme ça en se disant c'est bon c'est Instagram il faut y être mais je pense qu'il y a quand même pour une entreprise il y a un travail à faire important quand même plus qu'un créateur de contenu et même les créateurs de contenu ils bossent ouais oui oui ils ont tous les bons créateurs de contenu ils bossent de dingue ouais ouais t'as un message t'as un message perso là c'est bien toi Lucie mais c'est une amie dans ton contenu tu es restée toi même sur les réseaux et c'est comme ça qu'on aime suivre les gens merci Mathilde c'est quelqu'un que je connais l'authenticité l'authenticité c'est important ouais ah c'est important de répondre de soi-même ok et du coup les trois erreurs selon toi à ne pas faire à part c'est vrai que ça ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes conseils mais vraiment les trois erreurs que t'as pu commettre et que si c'était à refaire tu te dirais ben là ça je le fais pas bah je sais pas je regrette tellement rien aussi alors je suis pas du tout ouais en fait même tes erreurs tu les regrettes pas parce qu'ils t'ont permis aussi je pense d'avancer bah ouais donc je sais pas je sais pas je dirais faites d'un point de vue professionnel faites attention aux rencontres ensuite ne créez pas moi il y a un truc qui me déplaît un peu c'est le buzz en story pour des trucs entre créateurs et tout moi c'est un truc que j'aime pas du tout faites pas ça donnez pas d'énergie à des gens qui n'en valent pas la peine peut-être en temps tu vois des créatrices se prendre la tête en story je trouve ça un peu ouais voilà quoi c'est que ça m'intéresse pas et que c'est risqué donc régler les trucs en privé je pense que c'est mieux moi j'aime pas ce genre de truc ça fait un peu Maïva Guénam et Julien Tanty des Marseillais qui se prennent la tête tu vois je trouve ça un peu bizarre on a d'autres choses à partager tu vois mais non faites juste attention aux rencontres c'est tout rester professionnel quoi qu'il se passe aussi ça c'est important ouais parce qu'on est quand même vous êtes des pros donc répondez comme des pros c'est pour ça que je dis que les histoires en story d'attaquer d'être limite insultant d'y répondre tu vois tu sais c'est compliqué moi j'aime pas trop ce genre de truc puis tu sais souvent tu dis oui je suis harcelée donc je réponds puis finalement tu deviens harceleuse donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue je trouve ça un peu règle les comptes en privé si ça passe pas bloque et puis c'est tout en fait passe à autre chose je sais que c'est de mauvaise énergie et c'est pas intéressant ça va pas t'aider c'est un truc qui va rester fixé en fait c'est quand tu te prends la tête comme ça pour moi c'est un truc qui reste fixé dans ta tête pendant des jours et des jours et puis tu sais tu remémores ça t'en parles à tout le monde et tout puis finalement t'es hyper négative et pas productive sur ce que tu fais parce que tu penses tellement à ce truc négatif donc laisser les gens un maximum de côté éloigner les gens qui vont pas sur Instagram il y a pas que du bon pour arrêter de se mentir il y a pas que du bon mais il faut les éloigner faites attention aux rencontres aussi ouais ouais il faut se protéger quoi après c'est comme dans la vie de tous les jours aussi hein c'est comme dans la vie de tous les jours exactement ouais 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 ok bah écoute moi j'ai fait le tour de mes questions donc du coup on va voir s'il y a des questions qui sont apparues dans les commentaires être pro et vouloir être connu être pro c'est savoir que ça prend du temps mais c'est clair non mais c'est clair parce que enfin moi dans les coups de buzz que j'ai vu en story c'est des des petits contes souvent qu'attapent des gros contes et on sait très bien en fait tu vois ce que c'est c'est je t'attaque pour que tu me répondes et on sait que les gens sont curieux donc ils vont aller voir différentes stories ils vont s'abonner pour suivre le conflit vous saviez moi on me l'a déjà fait j'ai bloqué je me prends pas la tête je me prends pas la tête tu fous à vous bah oui ça m'intéresse absolument pas je suis pas là pour partager ça bref voilà vous avez des questions ouais n'hésitez pas je sais pas s'il y en a eu en haut j'ai pas regardé j'essaie de remonter il y a pas mal de monde là ouais on est beaucoup c'est cool merci ouais alors je vois pas de questions en haut donc n'hésitez pas ceux qui ont des questions ceux qui démarrent ou ceux qui démarrent pas nous qui bloquent un peu en ce moment sur tout cet aspect là communauté etc vous dites nous comment vous allez vous en ce moment à le moral aussi c'est clair quel était le plus grand défi quand tu as décidé de te montrer pas de me montrer c'est dur je sais pas comment dire parce que moi je suis quelqu'un d'introverti alors tu vois c'est pas mon à la base de parler c'est pas trop mon truc j'avais pas trop quoi dire en plus on a les exemples un peu salut les loulous t'as envie de faire un truc comme ça mais t'es personne tu vois c'est un peu compliqué en fait il faut le faire une fois deux fois trois fois c'est comme tout en fait ce que je fais depuis le début à chaque fois je suis très stressée je suis angoissée j'ai peur mais tu le fais une fois puis après ça fonctionne ouais une fois que c'est plus nouveau en fait c'est plus le défi de la nouveauté la peur de l'inconnu mais une fois que tu l'as fait c'est plus inconnu en fait ouais attends il y a plein de questions qui arrivent en plus quelqu'un qui t'a demandé comment tu fais pour créer de l'engagement comment créer de l'engagement avec tout ce que je vous ai dit auparavant de la régularité et de la réponse c'est tout il y a que vous faut pas attendre des gens alors ça c'est un truc aussi faut pas attendre des gens faut inciter les gens on répond pas automatiquement aux gens enfin toi quand tu te balades sur Instagram tu mets pas automatiquement un commentaire tu mets pas automatiquement un like il faut inciter les gens inciter les gens inciter les gens et jamais rien lâcher vraiment jamais rien lâcher c'est long je dis pas que c'est fait et moi ça a été long c'est pas parce que j'avais mis l'abonnée quand j'ai lancé le premier post ok ça a fait un boom que les gens attendaient mais après il faut se battre il faut se battre et là encore aujourd'hui je me bats tous les jours parce que je suis tout le temps dans l'analyse mais pourquoi là j'ai pas fait assez de likes pourquoi j'ai pas fait assez de commentaires est-ce que j'ai mal écrit mon post et je suis tout le temps en remise en question et c'est avec vous même faut pas attendre des autres c'est avec vous même ça c'est clair et net c'est vraiment avec vous même donc l'engagement en fait il se crée si t'as créé un bon contenu de base si t'es tout propre au niveau de tes stories si dans tes posts c'est bien rédigé si t'as amené les gens à commenter si t'as amené les gens à liker si tu leur poses des questions si tu t'intéresses à eux si tu reprends ce qu'ils t'ont dit il faut il faut que toi tu sois engagé dans ton compte pour qu'ils s'engagent auprès de toi en fait tout simplement c'est juste ça ok oui parce que ça se ressent on le sent quand un compte la personne derrière la compte est vraiment à fond ou pas en fait ça se ressent beaucoup ah ouais exact c'est vrai ouais qu'est-ce qui est pour toi le nombre de posts par semaine ça c'est c'est une question délicate je peux pas y répondre c'est vraiment au cas par cas parce que moi le nombre de posts parfait il va dépendre ça dépend où t'en es au nombre d'abonnés mais ça va dépendre de tes statistiques et ça va dépendre de ton propre emploi du temps parce que moi je pars du principe qu'Instagram c'est pas tu dois pas être esclave d'Instagram c'est toi qui crée ton rythme sur Instagram parce que si tu postes il faut que tu sois présent pour ce post donc à toi de créer ton propre rythme moi j'ai créé mon propre rythme mais mes abonnés se sont habitués à ce rythme là et du coup ils sont là parce qu'ils savent qu'à ce moment là je vais poster et ça c'est au cas par cas c'est un peu compliqué c'est pas un truc auquel tu peux répondre de manière générale je pense qu'il faut allier tes statistiques et toi ta manière de vivre pour être présente justement et si tu es présente l'engagement sera là c'est comme tout en fait c'est clair c'est ça c'est de même si tu te dis je fais une fois par semaine mais tu crées un rendez-vous donc une fois par semaine tes abonnés savent qu'une fois par semaine tu vas poster au mieux faire une fois par semaine je sais que tout va être de qualité la photo ton texte tes hashtags plutôt que six fois et puis il n'y a rien qui va moi je préfère voir un poste de qualité ou un réel de qualité tu vois par semaine deux et que tu sais que tu vas pouvoir être là parce que si tu postes le mercredi et que le mercredi tu es avec tes enfants tu ne seras jamais là pour répondre aux commentaires c'est clair donc ne le fais pas le mercredi tu vois c'est trop vrai et du coup qu'est-ce qui est pour toi dans ça on l'a dit on a répondu quelqu'un qui n'arrive pas à se montrer Claire et Alban ah elle n'arrive pas à se montrer oh Claire Alban ah c'est difficile franchement je sais que c'est difficile moi je suis en confiance en fait moi je suis en confiance sur la chine c'est parce que c'est chez moi mon Instagram c'est ma maison c'est ma famille les gens ils me connaissent je les connais et tout je sais qu'on peut échanger donc je suis en confiance c'est comme chez toi quand tu invites quelqu'un tu es en confiance c'est quand je suis en extérieur que je suis moi en confiance j'ai fait le printemps des créateurs il n'y a pas longtemps même si c'était moi qui est co-organisé j'étais stressée de ouf j'étais pas bien l'intervention j'ai dit à tout le monde je dis non 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 je peux pas à chaque fois c'est l'horreur quand je suis en extérieur c'est un truc de fou donc il faut se dire qu'on est chez soi moi Instagram je suis chez moi je fais ce que je veux en soi tu fais ce que tu veux t'es chez toi c'est trop con donc voilà tu partages mais c'est dur ça je sais que c'est dur c'est un cas pas passé c'est un cas pas passé mais c'est important c'est important je m'étonne grosse baisse de morale surtout avec les réseaux sociaux en ce moment quand les réseaux ça va pas mais vous avez des activités en extérieur pour vendre concentrez-vous sur les activités en extérieur pour vendre prenez le positif de l'extérieur de tout ce qui peut se passer en extérieur Instagram c'est que du plus donc vous reprendrez Instagram quand vous serez plus en paix plus tranquille avec un nouveau mood une nouvelle énergie prenez pas la tête avec Insta surtout faut pas se faire de mal avec Insta c'est clair ça ça me fait toujours la peine c'est juste un outil en fait c'est vraiment un outil qu'on a à notre disposition et voilà il y a même pas d'obligation si tu veux pas être sur Instagram tu as peut-être pas tu y vas pas c'est pas grave il y a d'autres voyants en fait et du coup il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu conseilles de faire des publicités sur Instagram des pubs payantes etc ça dépend d'ailleurs t'en fais jamais toi des posts pour me sauver j'en ai jamais fait j'en ai jamais fait donc comme quoi il n'y a pas forcément besoin de ça pour avoir de l'engagement pour avoir des abonnés etc on a fait un test je vais être honnête pendant le printemps des créateurs ça n'a pas fonctionné ça a été plus viral de faire un réel que ok ok c'est dû à quoi tu sais pas j'ai l'impression mais de tous les retours parce que j'ai 2-3 créateurs qui m'en parlent soit ça marche soit ça marche pas donc en fait je pense que si t'as un bon visuel ou une bonne vidéo tu as de qualité et tout que t'as un truc bien calé que tu connais bien ta cible aussi parce que t'as intérêt à être OP sur ta cible par contre ça peut fonctionner mais c'est pareil c'est à choisir à des bons moments faut actionner ta publicité à un bon moment de l'année c'est une vraie stratégie à mettre en place ah c'est une vraie stratégie la publicité ouais ouais moi j'ai jamais fait pour le moment ok je peux pas trop donner d'avis c'est vrai que j'ai jamais fait donc je vais même pas donner mon propre retour tu vois c'est un peu compliqué bah oui mais en tout cas ça montre que c'est pas obligatoire de faire de dépenser dans ce sens je pense qu'avant de lancer la publicité il faut quand même être cadré sur ta page Instagram parce que c'est pareil je vois des publicités qui sont lancées et quand t'arrives sur le compte c'est hyper brouillon tu te dis on a payé une pub puis t'arrives c'est même pas c'est même pas cohérent tu vois parce que n'oubliez pas qu'on arrive sur les comptes c'est le visuel qui compte vraiment votre identité graphique elle est tellement importante la qualité des photos est tellement importante c'est super important d'être cohérent dans tout ce qu'on fait quoi mine de rien c'est clair la question en fin de post pour avoir des commentaires j'ai toujours l'impression de mettre un truc nul du style et toi tu en penses quoi et là Zérocom ça me déprime intéresse-toi pas forcément t'en penses quoi mais peut-être joue plus le coup du sondage tu vois tu préfères cette couleur-là ou cette couleur-là ou tu leur demandes des conseils aussi tu peux demander des conseils à ta communauté tu vois quand t'es plus dans l'inspiration ou des choses comme ça demande des conseils t'as le droit aussi tu peux t'interroger sur plein de trucs ou toi quel senteur tu détestes je sais qu'elle fait des bougies tu peux aussi être totalement dans le truc négatif tu vois quel senteur tu détestes vraiment et toi au passage ça t'aide aussi un peu à cibler ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas mais ça change un peu je trouve on va essayer à dénoter ou à sortir des trucs communs quoi ouais il y a quelqu'un aussi les bougies de Grigui qui dit que c'est chiant de toujours dire aux gens de liker le post ou commenter ouais je peux comprendre aussi mais tu sais c'est comme partout de toute façon on le voit c'est comme toutes les pubs qu'on voit dans les rues et tout on est tout le temps appelé à passer à l'action mine de rien regarde la télé elle dit t'as 15 minutes de pub où on te demande de faire un truc quoi c'est clair tout le temps pareil c'est le principe aussi du marketing voilà après il faut je pense qu'il y a une manière de le dire t'es pas obligé de dire juste liker juste commenter tu peux faire en sorte que en tout cas les gens le fassent il faut juste trouver le système qui fait que ça soit naturel en fait et pas genre t'es en train de quémander un commentaire je pense que c'est ça qu'il y a t'es obligé d'amener à commenter tu peux amener à enregistrer tu peux amener à partager en story tu peux amener à aller découvrir une de tes stories permanentes tu vois tu peux amener les gens à faire d'autres choses tu vois à créer aussi un chemin vers autre chose vers un autre contenu ah bah tu veux voir la suite et bah je te la présente ton story tu peux tu vois faire aussi un autre chemin tu vois ça peut être intéressant aussi je pense qu'il faut tester aussi il est important de tester ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et de moi c'est ce que je fais tout le temps et du coup de créer quelque chose de parfait bon parfois il y a aussi le temps qui est pas bon les gens qui sont pas là ça t'y peut rien mais je pense qu'on a pas la main mise sur tous les critères moi je sais que quand il fait beau j'ai personne c'est très compliqué j'ai moins de monde ouais c'est quoi on est à l'heure moi la première c'est clair tu vois la pub j'en fais plus justement parce que ça fonctionne plus mais oui c'est les dires que j'ai pour la pub ah il y a quelqu'un qui a commenté dans ce sens ouais mais c'est quelques retours que j'ai mais vraiment la pub je peux pas trop en dire mais c'est vrai que les retours que j'ai c'est ouais ça fonctionne pas très bien après ce qui fonctionne pas c'est quand tu fais juste juste tes le post tu sais quand tu t'as fait un post et après ils te proposent pour 10 balles de faire ça c'est ouais je pense qu'il y a un travail il faut faire une vraie stratégie sur Facebook business là tu sais et là tu fais vraiment une vraie campagne c'est pas la même chose que juste booster ton post booster ton post c'est juste t'y gratte un peu ton argent honnêtement mais oui je pense que si c'est construit ça peut hyper bien fonctionner si c'est bien construit après c'est des enchères que tu fais et tout ou par clic et tout et si t'as bien déterminé ta cible ta stratégie et tout ça peut vraiment marcher mais juste cliquer sur booster la publication ça honnêtement je trouve que c'est une perte de temps par contre ouais toi la pub ça sert pas à grand chose il y en a quand même 2-3 qui le disent après quand c'est bien fait ça marche quand c'est pas moi je suis déjà tombée sur des spots sponsorisés très bien fait où j'ai quand même été voir ce qui se passait et tout donc il y en a pour qui ça fonctionne c'est juste il faut le faire correctement je pense ouais moi j'étais dans les pubs les grosses marques souvent j'ai des pubs qui viennent à moi ça m'inspire mais les petits créateurs c'est rare je crois que j'ai très peu j'envoie des fois passer quand même mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup ouais j'ai très peu de pubs de petits créateurs enfin de petits vous n'êtes pas petits mais j'ai pas plus de créateurs je ne sais pas qui a l'air de faire aussi je ne sais pas du tout ah bah si 14h08 quoi ? déjà ? ok on a encore un petit peu de temps alors est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre temps ? je vois plus ça défile plus chez moi chez moi ça défile plus je ne sais pas c'est bloqué je voulais te dire alors l'étoile filante off je voulais te dire merci car tu lignes des premières personnes à s'est abonné à mon compte à son lancement c'est gentil ça mais je découvre des comptes là je vois des noms je ne connais pas du coup je regarde un peu moi au passage il y a une question cool ah c'est quoi ? tu devrais aussi créer un compte YouTube c'est intéressant ça dépend de ce que tu fais et attention aux multiples réseaux d'un coup et j'en suis la preuve vivante je vous le dis j'ai fait un podcast j'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse où j'en parle très clairement où moi en fait quand j'ai commencé j'ai voulu faire plein de choses mais j'ai voulu faire plein de choses après moi c'est mon métier moi je ne fais pas de création donc je n'ai pas cette partie créative recherche de matériaux et compagnie donc moi je me suis dit je vais tenter plein de trucs et je vais voir ce que je préfère donc j'ai fait YouTube et tout et aujourd'hui voilà j'arrive à serrer l'entonnoir et tout je sais que les podcasts c'est bon Instagram c'est bon YouTube je sors des vidéos quand ça me fait plaisir je ne savais pas que c'est YouTube tu vois je diffuse les podcasts particulièrement parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément d'easeur Spotify iTunes et tout donc j'ai des podcasts qui sont diffusés sur YouTube et je fais de temps en temps des petits hauls tu vois quand je reçois plein de créations et tout j'ai envie de partager mais ça prend beaucoup de temps une vidéo YouTube à monter c'est hyper long quoi il faut que tu choisisses le réseau qui te convient le mieux et te concentrer dessus et une fois que tu es ok sur un réseau tu peux te développer sur un second mais pas tout faire d'un coup et ça tu peux le voir chez tout le monde ça prend beaucoup de temps en fait c'est clair c'est énormément de temps et déjà les créateurs non mais attends moi je vois déjà j'ai vu que je discute beaucoup le temps qu'ils ont de création de préparatifs de conception de test de fast test et ils n'ont pas que les réseaux sociaux tu vois il y a aussi tous les marchés l'organisation l'administratif les boutiques à gérer tu vois trouver des points de vente trouver des clients enfin si tu gères en plus quatre réseaux tu n'as pas fini c'est compliqué c'est chaud ils ont déjà tant de boulot j'en profite aussi pour remercier Preston qui a pareil c'est trop mignon j'avais lu et justement elle a demandé juste avant qu'est-ce que tu penses des concours sur les pages moi ça me dérange moi ça me dérange pas pas tout le temps mais moi je trouve pas ça dérangeant si c'est pour une bonne occasion et tout tu peux me dire c'est bien le hashtag pour pas amener n'importe qui mais ça peut être sympa de temps en temps je dis pas tout le temps mais de temps en temps ouais moi j'en fais pas tout le temps par exemple bah oui ça fait longtemps enfin non t'en m'avais fait à Noël j'en fais à Noël il y a encore cette année j'ai décidé de ne pas en refaire donc c'est pour dire là j'en ai un prochainement mais c'est très très rare que je fasse des concours j'ai pas ouais après si il y a une créatrice qui vient me demander je le vois mais en général quand on me demande ça je dis oh non pas trop mais par contre je préfère présenter quelqu'un que de faire un concours pour qu'il gagne des abonnés en fait ok tu vois parce qu'en fait j'ai l'impression de faire gagner des abonnés et pas déjà de publier sur mon compte tu vois je peux rien promettre aux gens tu vois je peux pas te promettre je peux pas te promettre de gagner des abonnés et les concours tu vois c'est toujours un peu délicat pour moi de mon point de vue par rapport à ce que je propose parce que j'ai toujours peur d'apporter les mauvais abonnés à la personne et j'ai pas envie de ça qu'elle se retrouve avec 150 abonnés puis du coup elle leur perd 75 ça va la démoraliser en plus laisse tomber c'est vrai tu penses à tout tu penses vraiment à tout tu sais je fais très attention ouais ouais mais c'est parce que j'ai testé c'est tout je pense que c'est sympa de temps en temps vraiment de temps en temps pour une occasion ou un truc voilà t'as vraiment envie de partager voilà ouais 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 non c'est sympa ouais le concours mais après c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui font que les concours en fait t'as l'impression ils sont là que pour le concours dès qu'ils ont ce qu'ils voient leur nom non mais gagner des abonnés c'est juste pour gagner des abonnés parfois et ça m'agace parce que gagner des abonnés ça veut pas dire que tu vendras plus c'est ça en plus tu vois c'est bien tu vas gagner en visibilité mais et encore tu vois parce qu'une fois qu'ils sont chez toi il faut les garder les gens il faut les garder qu'ils soient là c'est compliqué du coup ça me fait penser du coup tu trouves que t'as un bon retour sur investissement entre guillemets par rapport à voilà quand tu te proposes des services des choses comme ça tu trouves que ta commune répond bien grâce justement au fait que tu sois souvent présente que tu ouais j'ai beaucoup de chance ouais ouais j'ai j'ai en train de jamais dire assez merci mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance j'ai une communauté qui est hyper active qui est toujours là qui est toujours disponible par rapport à moi qui est très respectueuse aussi du travail que je peux faire et tout et ça parce que moi je le dis pas souvent mais Instagram moi je me paye absolument pas pour tout ce que je mets en place je suis pas payée pour les posts que je partage tu vois donc je trouve que j'ai des gens très respectueux très très respectueux et puis même pour les autres entre eux ils sont super adorables super merveillants il y a de belles rencontres qui se sont faites et tout et ça ça me fait plaisir aussi tu vois de créer des petits des rencontres des collaborations et tout c'est cool ça fait vraiment plaisir et puis ça tu penses que tu vas continuer à le faire à partager gratuitement pour les créateurs ça j'en changerai jamais ok j'y ai pensé beaucoup de fois beaucoup de fois mais en fait j'y ai pensé une fois particulièrement parce que les gens abusaient un peu en fait de ce côté gratuit donc voilà ils avaient leur truc derrière ils se désabonnaient où ils étaient pas dispo maintenant j'ai changé du coup j'ai dit je vais faire autrement je vais créer un formulaire c'est moi qui vais choisir je vais pouvoir parce que t'en as tu leur disais oui puis je t'écrivais deux lignes tu vois alors que t'en as qui ont vraiment une histoire qui prennent le temps de te raconter tout ça donc t'as vraiment envie de leur raconter donc maintenant c'est vrai qu'avec le nouveau formulaire que j'ai mis en place c'est plus sympa je peux lire découvrir et même s'ils sont pas publiés tout de suite parce qu'il y a une forte liste d'attente par contre même s'ils sont pas partagés tout de suite je peux aller les voir entre temps tu vois visiter leur compte aller discuter avec eux et tout les remercier d'avoir rendu le formulaire donc c'est vraiment cool mais ça c'est un truc que je vais pas changer même si on m'a déjà dit oui Lucie tu devrais faire payer tu passes du temps j'ai du mal parce qu'encore une fois je ne peux rien promettre je ne peux pas te promettre quoi que ce soit et faire payer quelque chose et tu ne peux pas promettre tu vois parce que ça serait payer de la pub finalement chez moi mais moi je ne peux rien te promettre c'est compliqué c'est trop compliqué j'aurais l'impression et puis de faire payer je perdrais un contact que j'ai actuellement avec les créateurs parce que je te paye tu me donnes le texte ciao c'est vraiment pas pareil ça m'embête c'est pas le même lien en fait ouais non je n'ai pas envie de ça franchement je n'ai tellement pas envie de ça je ne le ferai jamais je crois non mais c'est bien franchement moi je trouve ça bien après tu as de tout tu en as par contre tu as des autres comme ça qui demandent après pourquoi pas chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut mais moi j'en parle en plus très librement j'avais demandé j'avais posé une question à la communauté j'avais été agacée à un moment donné je leur ai dit voilà je pense que je vais faire payer les postes et du coup j'ai pu échanger débattre avec des gens c'est ce que j'aime aussi avec ma communauté c'est qu'on peut débattre mais vraiment débattre de manière bienveillante en étant à l'écoute de l'autre en échangeant les points de vue simplement sainement et du coup j'aurais dit non en fait je ne le ferai jamais parce que ça ne m'intéresse pas et que moi je ne serai plus en accord avec moi-même donc laisse tomber ne fais pas un truc avec lequel tu te sens mal ce n'est pas possible c'est top c'est top il y a eu plein de questions mais du coup ils sont toutes là où je ne les vois plus je ne sais pas si tu les vois oui une bonne liste d'attente je t'ai remplie en février de toute façon j'ai bien noté il faut trois mois d'attente un minimum avant que je réponde j'ai beaucoup beaucoup de temps le temps que je relise tout le monde déjà j'ai un minimum de trois mois en plus tu n'es pas sûr d'être pris il y a tout ça aussi parce que c'est vrai que je prends beaucoup en compte les visuels je fais très attention donc voilà il y a quelqu'un qui t'a demandé alors on dit qu'il ne faut pas communiquer que sur ces produits je le fais mais que en story pour garder un feed harmonieux qu'en penses-tu ? on dit qu'il ne faut pas communiquer que sur ces produits je le fais mais que en story et dans ton feed tu fais quoi ? tu mixes produits et c'est-à-dire ne pas communiquer que sur ces produits parler d'autres choses je pense que c'est création ou oui c'est-à-dire que oui il faut créer du storytelling donc de l'inspiration je ne le fais qu'en story pour garder un feed harmonieux mais tu peux faire un mix des deux en fait dans ton feed tu peux créer de l'inspiration du storytelling un petit peu en présentant des produits tu peux faire les deux parce que tes produits ils doivent inspirer aussi les gens pour les amener justement à découvrir ton compte donc il faut aussi partager tu peux jouer avec les deux franchement facilement mais il est bon ton feed je le connais son feed il est bon en plus elle travaille ouais elle travaille super bien d'accord je ne connais pas j'irai voir et quelqu'un tu acceptes si le concept en publication je ne fais que mes produits non alors amène de l'inspiration c'est super important ça c'est un truc justement c'est un truc que je dans la prochaine prestation je vais en parler mais c'est super important parce que quelqu'un qui te suit moi quand je suis quelqu'un je suis abonné à toi c'est que oui j'aime tes produits mais est-ce que je vais acheter non toi ton objectif et toi tu suis peut-être des créateurs que chez qui tu n'as jamais acheté de ta vie mais tu les suis parce qu'ils t'inspirent ils te racontent des histoires ton objectif c'est de marquer les gens de marquer les gens au point où le jour ils ont besoin d'un des produits ils pensent à toi directement donc de les inspirer quotidiennement c'est important moi je sais que si j'ai besoin d'un produit je vais penser à une créatrice en particulier parce que je la suis tous les jours parce que je sais qu'elle propose ça et qu'elle m'en a parlé elle m'a raconté des histoires elle m'a inspiré aussi autour de ça c'est important d'inspirer les gens quotidiennement et tu vas les garder vers toi aussi c'est super important ouais je suis d'accord ouais exactement il faut créer un cheminement autour de tout ça donc mêler les deux vraiment produits et et inspiration faut pas se dire moi je suis là juste pour vendre et justement les gens vont capter tu vois quand ça fait trop catalogue et on se dit ouais ouais c'est ça au bout d'un moment tu te dis bon rien d'autre moi j'aimerais s'inspirer j'aimerais comprendre son mood j'aimerais comprendre un peu voilà toute l'histoire de tout ça c'est clair t'as envie de t'attacher à quelqu'un t'as envie de t'associer à quelqu'un t'as envie de les marques en général quand on achète c'est juste une marque c'est qu'il y a des valeurs qui nous correspondent c'est qu'on se sent lié à quelque chose au milieu de tout ça il y a une résonance qui se fait en fait c'est que quand tu parles un peu plus de toi les gens vont se sentir connectés avec toi en fait et même si tu te montres pas une inspiration ça fait je sais pas sur le thème où t'es tu montres c'est pas je sais pas une inspiration une pièce une déco d'intérieur ça en ce moment c'est mon mood j'aime ce mood avec plein de plantes et tout et toi quel style tu as chez toi en même temps tu t'intéresses un peu aux gens ça les inspire de voir un home décor ah ouais c'est pas mal c'est inspirant ouais ouais et puis ça va générer des conversations du coup derrière ouais ouais c'est intéressant mais c'est vrai c'est ta maison alors tu échanges mais oui c'est votre maison Instagram ça c'est c'est chez vous en fait ça c'est le truc à retenir c'est votre maison Instagram bah ouais moi c'est ma maison c'est ma famille Instagram et toi ça te comment dirais-je ça te travaille aussi toi les histoires d'algorithmes et tout ou pas non l'algorithme il est changeant tout le temps c'est un truc faut parler de l'Igo mais tu sais moi je pense que si tu mets bien en place les choses que t'es régulier il y a pas de il y a forcément il y a tout le temps des changements d'algorithmes mais ça change tellement régulièrement en fait que c'est impossible de suivre même si t'es en veille je sais pas si tu connais tous les changements tout le temps mais c'est compliqué quoi puis il faut suivre et tout tu sais qu'il y a des moments de down tu vois tu le vois de toute façon sur ton compte donc là ça te fait un peu chier mais il faut pas non plus être focus sur l'algorithme il faut être focus sur ton contenu et tes abonnés voilà et n'oubliez jamais votre communauté parce qu'il y en a qui sont plus aussi à vouloir gagner des abonnés qui s'occupent plus du tout de ceux qui sont là actuellement ouais donc t'as 300 abonnés tu t'en occupes pas t'es plus dans ta démarche de chercher de nouveaux abonnés donc tu t'en occupes déjà de ceux qui sont là les autres vont venir tout seul ouais faut pas aller chercher les gens ouais complètement ouais et partager de sa vie de l'inspiration ça veut pas dire rentrer dans l'intimité moi c'est ce que je fais je suis un bon exemple de ça la plupart des gens ne connaissent absolument pas enfin on connait pas tellement de mon intimité je partage quelques choses deux trois trucs on sait deux trois choses sur ma vie perso mais on a jamais vu mon copain on a jamais vu où je vivais on a jamais vu voilà ce que je mangeais enfin même si je peux participer je partage mais tu sais on connait pas trop trop finalement quand tu réfléchis bien ouais bah oui en fait tu partages ce que tu veux ouais tout à fait ouais c'est vrai que en fait quand on regarde on a l'impression de te connaître parce que tu partages des choses et tout mais en vrai oui je pense que après je partage beaucoup j'échange beaucoup de manière intime mais en privé avec les créatrices c'est un peu différent ouais c'est intéressant alors je sais pas s'il y a des choses qui sont arrivées moi ça défile pas bien je lance mon compte et c'est vrai que je savais pas trop si je devais partager un peu de ma vie un peu tranquillement mais ton histoire elle fait partie de ton entreprise c'est-à-dire que vous avez lancé votre entreprise à partir de votre propre histoire finalement non enfin c'est pas venu tout seul moi mon histoire de vie là aujourd'hui je suis entrepreneur je ça vient de mon histoire j'ai toujours une histoire à raconter j'ai toujours tous les jours il y a un truc et quand je dis raconter des histoires ça peut être le négatif aussi si vous en avez chié sur une création vous avez le droit de dire en dessous j'ai mis 6 heures j'en ai chié les gars que les gens comprennent tu vois faut pas forcément partager que du positif faut aussi dire j'en ai chié franchement c'est clair ah ouais je suis d'accord ah ouais moi j'arrête pas de le dire ça me gonfle j'ai envie de la sortir j'en ai marre je sais pas où maintenant j'en ai marre j'ai envie de le sortir j'ai envie de le pondre et tout je sais que j'en chie je pense qu'à la sortie je vais te dire j'en ai chié quoi mais je suis tellement fière c'est long et tout t'as qu'une envie c'est de donner le truc de partager et tout mais c'est long c'est long c'est long bah dis donc je suis en train de lire l'étoile pour ma part je me suis lancée suite à un décès d'un lapin chez mes voisins sans ce lapin j'en serais pas là bah quelle histoire bah ça ça serait bien je sais pas si c'est déjà fait mais ça change de ce qu'on entend habituellement en plus ouais c'est intéressant je crois qu'on arrive déjà à la fin puisqu'il est déjà à 25 il nous reste 5 minutes donc 5 minutes s'il y a encore des petites questions on a souvent tendance à donner une image positive c'est vrai mais c'est vrai que c'est important de partager le positif moi ce que je partage pas c'est les petits moments négatifs qui n'ont pas d'intérêt par contre ceux qui me suivent savent que si ça ne va pas du tout je le dis là je l'ai dit il y a deux semaines j'ai dit putain c'est la merde les gars je suis pas motivée je procrastine j'étais vraiment pas bien et du coup tout le monde va dire ouais moi aussi c'est la merde je crois que ça a fait du bien à pas mal de monde parce que j'ai eu tellement de réactions sur le magnésium laisse tomber et même quand j'en chie sur un taf ou qu'il y a un truc qui a pas fonctionné franchement j'hésite pas à le dire ça fait partie il y a que moi pour me juger si tu veux je compte pas c'est pas aux gens les gens je m'en fous je m'en désoe j'avoue c'est pas que je m'en fous c'est que je suis seule avec moi-même en fait donc j'attends pas des autres donc j'ai pas peur de dire quand je me suis plantée j'ai pas comment dire j'attends pas à ce qu'on valide ce que je fais ouais c'est mon entreprise de toute façon tu vois je peux compter que sur moi donc oui je vous partage ça donc si je me plante tu pourras me dire oh tu t'es plantée c'est nul ouais mais je le sais déjà ouais au pire merci je t'ai prise toute seule la claque si tu veux pas de soucis donc voilà faut pas hésiter à lire et souvent quand on le dit on est étonné des réactions des gens justement on est vraiment étonné on est vraiment étonné justement d'entendre des ah ouais moi aussi ah ouais moi aussi et du coup tu crées des relations encore plus fortes avec les gens ouais je reporte ma question je l'ai mise dans la boîte ta question je viens de créer mon Instagram quel poste visuel par quel poste visuel commencer t'as aucun poste sur ton compte il faut absolument te présenter déjà c'est super important ouais c'est clair oui tu arrives à la fin carte de trésor mais il y aura le replay est-ce que d'ailleurs Lucie en attendant que la personne te réponde tu veux que ça apparaisse aussi sur ton fil ou pas que je te mette dans la publication forcément j'amènerai les gens vers toi t'inquiète non non je les amènerai vers toi c'est plus cool ok aucun comme tu veux tu peux le mettre sur le mien aussi mais je peux les amener vers toi s'ils ont des questions et tout ok moi je suis de quoi t'as répondu ah aucun ouais bah commence par te présenter soit ton logo une petite photo de toi un truc en lien avec ou une première création dont tu es terrifiée ou ta première création ou un truc voilà j'ai juste fait une story à l'une pour me présenter fais-le en publication aussi n'oubliez jamais que les gens qui regardent des stories ne regardent pas forcément vos posts et que les gens qui regardent plus des posts ne sont pas forcément en story et il y en a qui font les deux mais ça c'est important aussi bah restez connectés prochainement je sors un truc sur Instagram pour vous aider là les gars j'ai bossé je suis trop fière trop bien je vais m'aider encore plus là ouais je suis trop contente trop contente trop trop contente il y a encore 7 5 tests en plus j'ai fait tester je précise j'ai fait tester à des créatrices 10 créatrices qui ont testé justement pour m'aider à améliorer et créer un truc vraiment fort donc j'ai trop 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 hâte ouais c'était important que je le fasse tester je me suis dit il y a quelques qui pourront me donner les bonnes réponses en fait c'est cool je suis contente d'avoir participé à ce live c'est cool moi je suis contente aussi de t'avoir invitée c'était un plaisir donc là du coup bah ouais on a fait une heure donc c'est très bien on a bien géré notre temps donc merci encore à toi d'être venue merci pour les personnes qui la connaissaient pas encore bah je n'hésitais pas à y aller les créateurs les créatrices et même pas que les créateurs les créatrices parce qu'en fait c'est un conte super cool super inspirant et puis vous découvrirez bah au cœur des créatrices et des créateurs donc voilà je vous invite à aller voir ce qu'elle fait et merci à tous d'être venus et encore une fois merci Lucie merci bon après-midi à tous prenez soin de vous prends soin de toi et encore merci merci salut salut je n'arrive pas à quitter comment je quitte ah je n'arrive pas à quitter